Musique Le nom de Jésus Plus haut que tous les noms Alpha, Omega Plus haut que tous les noms Le nom de Jésus Plus haut que tous les noms Alpha, Omega Plus haut que tous les noms Le nom de Jésus Plus haut que tous les noms Plus haut que tous les noms Alpha, Omega Plus haut que tous les noms Le nom de Jésus Plus haut que tous les noms Plus haut que tous les noms Alpha, Omega Plus haut que tous les noms Le nom de Jésus Plus haut que tous les noms Alpha, Omega Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, 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 plus haut que tous les noms, Alpha, 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 le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Chante-le ce matin. Alpha, on est là, plus haut que tous les noms, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha Omega, plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus ! Le nom de Jésus ! L'eau que tous les noms, Alpha Omega, L'eau que tous les noms, Alpha Omega, le nom de Jésus, L'eau que tous les noms, Alpha Omega, L'eau que tous les noms, les bras, c'est les brosses à Calamaha. Nous sommes devant ta face ce matin pour te louer et pour t'adorer. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Tu nous as qualifiés et tu nous as aimés tels que nous étions. Tu nous as appelés, tu nous as changés et tu nous glorifies au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie ce matin afin de t'adorer, afin de te louer, afin de te dire merci pour les nombreuses actions que tu ne cesses de poser dans nos vies. Que toute la gloire te revienne ce matin. Que l'honneur te revienne ce matin. Que la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus, quelques poussées amènes reçois sa part. L'Esprit Saint-Caïa. Le nom de Jésus, quelques poussées amènes reçois sa part. Alléluia ! Dis à quelqu'un, Amen ! Dis encore, Amen ! Voilà, salut quelqu'un à gauche et à droite, dis-le, comment tu vas ce matin ? Voilà, donne-lui les noms, donne-lui les nouvelles de ta semaine. Alléluia ! Alléluia ! Ça fait deux jours, fais une accolade à quelqu'un, c'est important ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Gloire à Jésus ! Est-ce que tu peux l'acclamer maintenant ? Est-ce que tu penses que ça, c'est une acclamation qu'il mérite ? Arrange-toi à être plus fort que ton voisin ! Alléluia ! Alléluia ! Pousse des cris de joie ! Alléluia ! Par qui Dieu nous inspire, par qui Dieu nous inspire, par qui Dieu nous conduit, c'est l'archevêque Dinkan Williams, acclame très fort le Seigneur pour notre papa, papa Dinkan, qui fêtait son anniversaire, il y a déjà quelques jours ! Alléluia ! Voilà ! Et je sais que très souvent, il y a souvent une personne qui nous suit, entre autres, donc nous serons là-bas très bientôt, Amen ! Afin de pouvoir être dans le rôle des fils, Alléluia ! Un fils qui saute l'anniversaire de son père, c'est un danger, Alléluia ! La naissance de ton père éclaire ta destinée ! Dis à quelqu'un, même si je ne vais pas à Accra, je suis avec toi papa pour y aller ! Acclame le Seigneur ! Que Dieu lui donne longue vie, afin qu'il soit toujours un miroir pour nous, au nom de Jésus ! Dis Amen bien ! Alors, je veux bénir Dieu pour la vie de notre maman, la mère Gé ! Que nous te bénisse maman, que la faveur, la grâce soient sur ta vie ! Voilà ! Que Dieu te bénisse ! Bénissons Dieu pour tous les pasteurs seigneurs, les pasteurs ébénézières, les ministres ce matin ! Bénissons Dieu pour leur vie, et pour tous les chefs de département, et pour ta vie ! Parce que ce matin, tu es celui que Dieu qualifie pour une destinée glorieuse ! En tant qu'amène à besoin de tonus ! Alors, recevons maintenant la parole de Dieu, ce matin ! Voilà ! La Sœur Flora va nous aider ce matin par sa voix, et nous allons entendre le message que Dieu a pour nous ce matin ! Dis Amen ! Je voudrais féliciter mon fils, le pasteur Joseph, pour la glorieuse prédication du vendredi dernier ! Acclame très fort le Seigneur pour son ministère ! C'est bon, le micro ? Ça peut aller, allons-y Flora ! Essayez de tester ! Voilà ! C'est bon ? Ok ! Je lis la parole de Dieu avec respect ! Somme 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ! Il me fait reposer dans de verres pâturages ! Il me dirige près des eaux paisibles ! Il restaure mon âme ! Il me conduit dans les sentiers de la justice ! À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crée aucun mal, car tu es avec moi ! Ta houlette et ton bâton me rassurent ! Tu dresses devant moi une table ! En face de mes adversaires, tu ondules ma tête ! Et ma coupe déborde ! Oui ! Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ! Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ! Parole du Seigneur ! Si tu penses que c'est ton somme, acclame le Seigneur ! On va lire un dernier passage ! 3 Jean 1, verset 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme ! Parole du Seigneur ! Acclamons la parole de Dieu ! Acclamons-nous ce matin ! Alléluia ! Alléluia ! Gloire à l'Éternel ! Alors ce matin, je voudrais bénir le Seigneur qui me permet de prendre le micro, Amen ! Et de pouvoir enseigner encore, afin que nos vies puissent encore se parfaire ! Amen ! Ce matin, je veux parler d'un thème très important qui tourne autour du Somme 23 ! J'en parlais, je croyais déjà avec le Coupe Aho et le Coupe Yayo ! Alléluia ! Mais ils ne savaient pas que c'était une partie de ma prédication aujourd'hui ! Alléluia ! Je voudrais qu'on revienne sur le verset 3 de ce somme ! Je vais lire pendant que tu restes assis ! Somme 23, le verset 3 Il restaure mon âme, virgule, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ! Maintenant, lorsqu'on poursuit, on verra, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains, car sa houlette et son bâton me rassure ! Il dit ensuite, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde ! Le verset 6 dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ! Est-ce que ce n'est pas ce que tu attends de Dieu ? Que le bonheur et la grâce soient avec toi, pas hier, pas demain, mais tous les jours jusqu'à ce que tu partes au nom de Jésus ! Donc, le somme 23, en fait, est une porte afin que nous, enfants de Dieu, recevions notre bénédiction ! Le somme 23, depuis son verset 1 jusqu'à son verset 6, est comme un mystère à décoder ! Et cela a été, comme on le disait hier ou avant-hier, une brillante prédication du bichôme César Cassier en Côte d'Ivoire ! Je crois qu'il y a 5 ans, Dieu m'avait donné cette grâce et c'était partout sur Béni TV ! Alléluia ! Parce que Dieu m'avait donné la grâce, mot par mot, de comprendre ce somme ! Alléluia ! Mais ce matin, je voudrais toucher le somme 3, le somme 23 à son verset 3 ! Par rapport à ce que l'Éternel m'a appris la semaine dernière ! Il restaure mon âme ! Qui parle dans ce somme ? David ! David, l'homme selon le cœur de Dieu, le bien-aimé de Dieu ! Il dit, Dieu a des aimés et Dieu a des bien-aimés ! Oui ! Dieu nous aime tous, mais il y a des gens que Dieu préfère ! On les appelle des bien-aimés, des gens qui touchent Dieu là où il faut le toucher et qui provoquent un changement dans leur atmosphère ! On peut être à l'église ensemble, mais Dieu préfère quelqu'un à toi ! On peut être à l'église ensemble, Dieu te préfère par rapport aussi à quelqu'un ! Pourquoi ? Par rapport à ton cœur, à l'investissement que tu apportes dans sa maison, par ton comportement, par tes biens, par tout ce que tu peux imaginer ! Oui, Dieu a des bien-aimés ! Et les bien-aimés sont ceux-là qui font partie de la classe de Jésus ! Car quand le ciel va s'ouvrir, l'Éternel ne va pas dire, celui-ci est mon fils aimé ! Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé ! Et quand vous lisez la parole de Dieu, on vous dit plus loin, il en donne à qui ? À ses bien-aimés pendant l'heure ! Voici une catégorie qui ne suit plus ! Voici une catégorie de chrétiens qui ne font plus d'efforts ! Ils dorment et leur Dieu agit ! Je souhaite qu'après ce culte, tu passes d'aimer à bien-aimés ! Dis Amen ! Dis Amen bien ! Ce n'est pas mon message aujourd'hui ! Mais j'ai compris une chose ! David va dire, l'homme de la sagesse, tu restaures mon âme ! Virgule ! Tu me conduis dans les sentiers de la justice ! À cause de ton nom ! Ensuite, je peux maintenant être rassuré ! Quand je marche dans les difficultés, dans les problèmes, dans les guettes, dans les problèmes, dans la honte ! Je ne te rends que mal ! Pourquoi ? Parce que ta houlette et ton bâton me rassure ! Oui, tu dresses une table devant moi, en face, il y a mes adversaires ! Mais tu ouindues ma tête ! Et ma couple est déborde de bénédiction ! Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ! Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel ! Dis Amen ! Dis Amen ! C'est important ! C'est important ! Mais j'ai compris que l'Éternel est mon berger ! Je ne manquerai de rien ! Une parole de foi ! Je suis un enfant de Dieu, je suis béni ! Une parole de... Je sais que rien ne m'arrivera ! Une parole de... Il me conduit près des eaux ! Lorsque tu commences à donner ta vie à Jésus numéro 1, il t'envoie dans une église ! Une eau paisible ! Là où tu vas recevoir la parole ! Maintenant, commençons maintenant la porte par laquelle nous passons pour obtenir maintenant le bonheur, la grâce qui vont m'accompagner ! Il restaure mon âme ! Alors j'ai commencé à comprendre c'est quoi d'abord l'âme et c'est quoi restaurer ! L'âme, c'est l'investissement de Dieu dans l'homme, par son souffle ! En Genèse 2, le verset 7, vous verrez que la première fois où Dieu parle de l'âme, c'est lorsqu'il souffre dans l'homme, après que l'homme soit un paquet de chair ! Il ne pouvait pas se mouvoir, il ne pouvait pas bouger, jusqu'à ce que Dieu fasse quoi ? Souffle dans ses narines ! Et la Bible dit au verset 7, ainsi l'homme devient une âme vivante ! Dans d'autres petites versions on dit un être vivant ! Dans la version plus poussée, une âme vivante ! Donc, sans le souffle de Dieu, sans cette âme-là en l'homme, l'homme ne peut pas se mouvoir ! La preuve, dans le psaume 104, la Bible dira, lorsque cette âme-là, ce souffle-là est retiré de l'homme, l'homme devient inactif ! Nous allons à des levées de corps ! Nous connaissions des gens qui étaient en mouvement, mais lorsque l'âme, le souffle se retire, il ne bouge plus ! Il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de mon patron, il n'y a plus de propriété de ma maison, il n'y a plus rien ! Pourquoi ? Parce que le souffle de Dieu est parti ! Suis-moi ! Restaurer l'âme signifie réparer ! Numéro 2, ramener dans son état initial de départ ! Quand il y a son état initial, c'est le temps du départ ! C'est pourquoi il avait été créé, le ramener là-bas ! Mais pourquoi alors David va utiliser un mot aussi lourd ? Pour dire, Seigneur, il faut que tu restaures mon âme ! Donc l'âme, si on parle de réparation, si on parle de ramener ça à l'étape initiale, c'est que l'âme a bougé de son état initial ! Qu'est-ce qui a bougé cette âme ? La faute de Adam et Ève dans le jardin ? En faisant quoi ? En regardant dans la direction qui était opposée à celle de Dieu ! C'est quoi le péché qui nous prive de la gloire de Dieu ? C'est le fait de pouvoir faire ce qui te plaît à Dieu ! Le péché va au-delà de l'adultère de toutes ces choses ! Le péché, c'est le jour où tu marches selon des lois qui ne sont pas les lois de Dieu ! Où tu marches selon des volontés qui ne sont pas les volontés de Dieu ! Tu commences déjà à pécher ! Pécher, c'est marcher sur une route qui n'est pas la route que Dieu veut pour toi ! Tu es en train de pécher ! Donc, restaurer l'âme, c'est ramener l'âme dans la route que Dieu a tracée pour elle ! Tu comprends jusqu'à là ? Balance la main ! D'accord, je peux continuer alors ! Écoute-moi ! Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin de Gaël autrefois ! Dieu lui a dit, fais ça ! 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 Il suivait ça ! Et un matin, le serpent va venir avec le diable à l'intérieur pour lui dire, écoute, mange ce fruit ! Pourquoi ? Parce que ici, manger le fruit, c'est pour avoir de la force, c'est pourquoi ? Parce qu'on avait faim ! Donc, manger le fruit ici, Dieu ne gagne rien, mais c'est ton corps qui gagne ! Manger le fruit, c'était manifester quoi ? Les œuvres de la chair ! Donc, le diable dit, au lieu de penser aux choses que Dieu t'a confiées, pense aussi à toi ! Et le jour où il a pensé à lui, avant de penser aux choses de Dieu, automatiquement, il y a eu problème jusqu'à aujourd'hui ! L'âme s'est réorientée dans une direction qui n'était pas la volonté de Dieu ! Tu comprends ? Quand David va venir, David dit, moi pour que je ne subisse pas ce que Adam et Ève ont fait, restaure mon âme ! En un mot, ramène mon âme dans le couloir de ton œuvre ! Ramène mon âme pour que je fasse ta volonté ! Je ne veux pas marcher comme Adam et Ève, restaure mon âme, répare mon âme ! Restaurer l'âme, c'est quoi ? C'est commencer à dire à ton âme, commence à obéir à Dieu ! Selon Matthieu 6, le verset 33, Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice ! Et vous voyez que dans le psaume 23 à son verset 3, Restaure mon âme et il me fait quoi ? Marcher dans les sentiers de sa justice ! Cela veut dire que là où il y a restauration d'âme, il y a forcément justice de Dieu ! Maintenant allons plus loin ! 3 Jean 1, le verset 2, que notre sœur a lu ! Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, partout où tu vas ! Que tu sois en bonne santé ! Comme prospère l'état de ton âme ! En un mot, le devenu d'un enfant de Dieu ! L'avenir d'un enfant de Dieu ! N'est pas lié d'abord à ses prières ! N'est pas lié à ses jeux ! Elle est lié à l'état de son âme ! Ton âme pense quoi ? Écoutez, Dieu veut que tu sois heureux ! Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ! Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu soit sale ! Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu souffre ! Dieu ne veut pas que tu sois célibataire ! Dieu ne veut pas que tu sois de la honte ! Mais Dieu dit, avant que le bonheur n'arrive, il faut que tu restes en ton âme ! Cherchez premièrement le royaume des cieux ! Cette affaire de Dieu n'est pas une affaire où je rentre et je m'oublie ! Mais c'est une affaire où je rentre et je fais pour Dieu ! Et ensuite, Dieu fait pour moi ! Si je rentre dans l'affaire de Dieu et que je veux commencer à faire pour moi ! Dieu n'est pas d'accord ! Parce que quand Dieu a investi son souffle en toi, c'est pas pour que tu as une voiture ! C'est pas pour que tu te maries ! C'est pas pour que tu as des enfants ! C'est pour que tu fasses son oeuvre ! Il dit, si tu cherches premièrement son royaume ! Tout ce que tu veux ! Il sait ! Il te donnera ! Est-ce que c'est pas le même Dieu qui a dit, fais de l'éternel tes délices ! Il te donnera ce que ton coeur désire ! Il n'a pas dit, il va te donner ce que ton coeur désire ! Et tu feras de l'éternel tes délices ! Il dit quoi ? Fais d'abord de l'éternel tes délices ! Délices c'est quoi ? Quelque chose que tu aimes ! Et ensuite, toutes choses qui seront données ! Ecoutez ! Cette année, regardons-nous dans le miroir de notre vie ! Nous ne sommes pas encore bénis parce que notre âme est en mauvais état ! Notre âme pense d'abord en mariage, voyage, voiture, bénédiction ! Mais non ! D'abord, est-ce que je oeuvre pour Dieu ? Car nous avons appris depuis quelques dimanches ici Que l'ouvrier mérite son salaire ! Mais l'ouvrier qui mérite son salaire, c'est quel ouvrier ? L'ouvrier qui travaille pour Jésus ! Tu as fait quoi pour Jésus ? Tu as fait quoi pour lui ? Pour que lui te bénisse ! Ce que tu appelles bénédiction ! Ce que tu appelles gloire ! C'est la recompense des ouvriers ! Mais tu n'as pas travaillé ! Quelqu'un ne travaille pas pour toi ! Et à la fin du mois, il vient te tendre la mer ! Tu peux payer l'argent ! Mais pourquoi veux-tu ne pas travailler pour Dieu ? Et espérer que Dieu te paye ! Quand Dieu commence à payer les gens ! Je te vois dans le rang ! Mais toi et moi, on sait que tu ne travailles pas pour Dieu ! Est-ce que c'est normal ? De vouloir que quelqu'un pour qui tu n'as jamais travaillé, te paye de l'argent ! Ça ne peut pas marcher ! Ça ne peut pas marcher ! Et aujourd'hui, résultat ! Nous avons des gens qui ont la crainte de leurs intérêts charnels Par rapport à la crainte des lois de Dieu ! Une femme dont la Bible s'appelait Anne Anne allait à l'église ! Anne priait ! Anne avait l'amour de Dieu ! Mais Anne avait un problème ! Un problème de priorité ! Vous savez c'est quoi la priorité ? Ce que tu mets en premier ! Anne avait un problème de priorité ! Non ! Anne était comme toi ! Anne n'était pas pas Anne ! Anne aimait Dieu ! Anne allait à l'église ! Le pasteur connaissait Anne ! Comme je te connais ! Mais Anne n'était pas bénie ! Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un sorcier ! Ce n'est pas une camarade ! Ce n'est pas le diable ! Mais c'est l'éternel lui-même qui a fermé le ventre de Anne ! La Bible dit Anne que l'éternel a rendu stérile ! Donc ça veut dire que souvent, ça peut ne pas être le sorcier ! Ça peut être Dieu lui-même ! Quand c'est le sorcier, ton bishop va chasser ! Mais quand c'est Dieu, qu'est-ce que le bishop peut faire ? Je suis dans mon église ! Depuis 20 ans ! Depuis 10 ans ! Depuis 5 ans ! Je suis à l'église ! Tous les jours ! Mais je ne suis pas béni ! Mais rentrer à la banque tous les jours ! Ne veut pas dire que tu as un compte bancaire là-bas ! C'est pas parce que je rentre à la banque, je sors ! Je rentre à la banque, je sors ! Que le nombre de fois l'on va comptabiliser pour me payer ! Tu rentres pour te promener frère ! Le jour où tu rentres à la banque, viens faire des choses essentielles ! Tu as ouvert un compte, tu viens l'approvisionner ! Est-ce que tu approvisionnes ton compte bancaire céleste ? Voici le genre de message qu'on n'aime pas dans les églises ! Et je vais en venir tout à l'heure ! Écoute-moi ! Ton bonheur cette année dépend de toi ! Ta bénédiction cette année dépend de toi ! Ton succès cette année dépend de toi ! Qu'est-ce que tu places en premier ? Dieu a investi son souffle en toi ! Mais c'est méchant ! Quand quelqu'un a mis sa chose en toi, mais fais pour lui avant de faire pour toi ! Bon écoutez ! Je paye une voiture ! Ou tu payes une voiture ! Et je prie que tu la payes avant la fin de cette année ! Dis Amen ! Tu payes une voiture ! Tu as payé ! Et tu as placé un chauffeur dans la voiture ! Mais tu envoies le chauffeur aller faire tes courses avec ta A ! Le chauffeur commence à aller voir lui-même ses parents d'abord ! Et à la fin il dit non pardon, j'ai pas eu le temps de faire tes courses ! C'est ta voiture ? C'est toi qui as payé ? Pourquoi tu fais tes courses avant mes courses ? C'est après avoir fait les courses de ton patron que tu essaies de tricher pour voir si tu peux faire un peu de courses pour toi ! Mais quels sont ces chauffeurs ? Qui font leurs courses d'abord avec la voiture de leur patron avant de faire les courses du patron ? Ça ressemble à ta vie ! Dieu a placé son souffle en toi ! Mais toi d'abord c'est ton mariage ! C'est tes cheveux ! C'est tes sacs ! C'est ta maison ! C'est ton courant ! Et puis après on verra pour Dieu ! Mais le jour où Dieu retire ! Pourquoi maintenant ? Quand Dieu retire ce qu'il t'a donné là ! Tu ne peux plus parler au propriétaire ! Tu ne vas plus pour ton sac ! Parce que tu ne peux plus bouger ! Ce qui te donne la force de bouger ! C'est un peu de Dieu en toi ! Donc quand quelqu'un t'a fait du bien ! Il faut être reconnaissant ! Il faut être reconnaissant ! Anna a commencé à penser à son foyer ! Mon foyer ! Ma femme ! Anna a commencé à oublier ! Tous les jours quand elle vient ! Elle ne pense pas à faire l'œuvre de Dieu ! Quand elle rentre là ! Mon foyer ! Oh Seigneur ! Aujourd'hui ! Elle a déjà enfanté un corps ! Ah quand je l'ai enfanté ! Écoute-moi ! Quand tu te maries ! Le ciel n'est pas en fête ! C'est ta maison et tes frères, tes soeurs, tes parents qui sont en fête ! Quand tu achètes une voiture ! Le ciel n'est pas en fête ! C'est toi qui change de démarche ! Mais le ciel est en fête ! Le jour où une âme est gagnée à Dieu ! Les choses du royaume ! Sont le véritable investissement que Dieu attend de toi ! Ce matin je te donne le secret pour être béni ! Il a commencé par l'amour ! Aimez votre prochain comme vous-même ! Mais plus loin on a compris ce qu'il voulait dire ! Parce que Jésus a libéré la parole ! Allait et fait des nations les disciples ! Si j'aime mon prochain, je dois restaurer son âme ! J'ai compris que tout ce que nous sommes en train de faire ! Nous sommes dans l'atmosphère de la restauration des âmes ! J'ai été restauré pour restaurer ! Quand j'ai été restauré que je ne restaure pas ! J'ai un problème ! J'ai été sauvé pour sauver ! J'ai été gagné à Dieu pour gagner des gens à Dieu ! Mais qui as-tu gagné depuis que tu es là ? Le jour où Anne est venue dans la maison de Dieu ! Elle dit « Papa ! Excuse-moi ! J'ai trop regardé Penina ! J'ai trop pensé à moi ! Oh ta maison est vide ! Donne-moi un enfant il va rester chez toi ici ! » Je lui ai dit « Maintenant même tu es enceinte ! » Pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'un ouvrier dans ma maison ! Quand tu fais les choses par rapport à Dieu ! Quand tu fais tes demandes par rapport à Dieu ! Dieu te bénit ! Mais tant pourquoi d'autres font des demandes et Dieu ne bénit pas ? Parce que Dieu connait ton cœur avant que tu ne penses ! Dieu te regarde ! Tu dis « Non Seigneur donne-moi des millions et je vais construire une église ! » Mais Dieu te donne 1000 francs ! Tu n'es même pas capable de mettre 100 francs dans la quête ! Dieu dit « Les montants peuvent changer mais le cœur qu'il donne ne change pas ! » Celui qui n'a pas la grâce ou le pouvoir, la force ! Donner 100 francs dans 1000 francs ne donnera jamais un milliard dans 100 milliards ! Ce n'est pas une question de montant ! C'est une question de volonté de cœur ! Si ton cœur est capable de donner 25 francs dans 50 francs ! Dieu dit « Toi là, tu seras capable de donner 25 millions dans 50 millions ! » Mais si toi, tes secondes francs, tu n'es pas prêt à enlever 25 francs pour donner à Dieu ! Et tu dis « À Dieu, envoie-moi 50 milliards ! Je vais te donner 1 milliard ! 10 milliards ! » Dieu te regarde et puis Dieu rit ! Dieu dit à Gabriel « Regarde ce gars là ! » Il plaisante ! Je connais ton cœur ! Dieu connaît le cœur de chacun ce matin ! Alors, si la restauration passe par l'évangélisation ! Alors, pourquoi nous ne pouvons pas évangéliser ? Pourquoi ça ne marche pas ? Lisons un verset et le pasteur va nous lire ça dans Matthieu ! Matthieu 6 ! Lève-toi ! On lit ça ! Et tout à l'heure, on va mettre un point ! Matthieu chapitre 6 ! Laisse-moi juste trouver ! Matthieu 4, verset 18 ! Oui ! Avant de lire même ! Aujourd'hui nous constatons comment savoir que j'ai la crainte de mes intérêts charnels par rapport à la crainte de Dieu ! C'est quand par exemple, tu ne peux jamais te permettre d'arriver au travail en retard ! Pourquoi ? Parce que tu dépendes d'un patron ! Mais que tu marches, même quand on te dit l'heure, tu marches pour arriver à l'église ! L'heure où toi tu vas arriver, c'est l'heure où toi tu vas entrer ! Ça, ça veut dire que tu as un problème ! Quand tu travailles au travail, pour te faire remarquer, pour qu'on te promotionne ! Et qu'à l'église, tu t'assoies, et qu'après l'église, tu prends ton sac et tu t'en vas ! Ça prouve que tu préfères les choses charnels et tes intérêts par rapport à Dieu ! Quand, effectivement, le 5 du mois est en train d'arriver, et que tu trembles comment tu vas payer ton loyer, mais que tu t'en fous de comment tu vas payer ta dime, ça montre déjà où ton cœur est ! Vous comprenez, c'est des petites choses comme ça, qui te montrent l'état de ton âme ! Où tu places d'abord tes intérêts charnels avant de parler pour Dieu ! BCK, en ce qui nous concerne, on doit être différent ! On doit penser aux choses de Dieu ! Parce qu'on ne peut pas se permettre d'être dans une église et ne pas être béni ! On a un Dieu qui agit, un Dieu qui bénit ! Mais il faut qu'on change l'état de notre âme ! L'état de notre âme ! L'état de notre âme ! Lui-moi ce verset ! Matthieu 4, verset 18 Comme ils marchaient le long de la mer de Galilée, ils virent deux frères ! Simon appelait Pierre, et André son frère, qui jetait un filet dans la mer, quand ils étaient pécheurs ! Il leur dit, Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes ! Merci ! Asseyez-toi ! Asseyez-nous ! Voici les dix dernières minutes de mon message ! Jésus va trouver Pierre et son frère André ! Il leur dit, quel travail vous faites ? Ils ont répondu quoi ? Plus fort ! Cette année, tu dois avoir le courage d'affirmer ce que tu penses ! Si ce n'est pas bon, on te dira non, tu t'es trompé ! Mais au moins, affirme-toi ! Ne pas s'asseoir devant ! Ce sont des gens qui ont un esprit de retard ! Tu t'habilles bien, tu viens t'asseoir devant ! Habitie-toi et adore t'asseoir devant ! Ne me paressez derrière ! Il y a des gens, il n'y a personne devant ! Mais quand tu rentres dans un coin, derrière ! Pourquoi ? Je ne suis pas le nœud pour être derrière ! Je ne suis pas le nœud pour être ! Si je suis venu, que le devin est pris, je peux m'asseoir derrière ! Mais tant que le devin est libre, je vais m'habiller comme ça soit devant ! Et puis je vais m'asseoir ! Parce que je suis venu ici, là, pour être ! Dis ça à ton frère ! C'est un esprit, hein ! Il faut briser ça ! Et toi, tu ne remarques pas ! Mais pendant que je parle, tu vois ! Quand tu viens dans le coin, tu rasses les murs ! Il y a quoi ? Tu es une perle ! Tu es de l'or ! On doit te présenter ! Mais toi, mais tu te caches ! Tu arrives derrière ! Peut-être que l'homme qui a tes manières, c'est le juge, il va te voir ! Tu viens te mettre derrière ! Et puis une femme bizarre se met devant ! On la prend, on te laisse ! Il y a quelqu'un faillant ! Dans la vie, quand tu arrives quelque part ! Quand tes pieds sont déjà arrivés là-bas ! Il faut commencer à prendre la bonne place ! Parce que tu ne sais pas qui va te remarquer ! Tu ne sais pas qui va t'aider ! Tu ne sais pas qui va t'ouvrir une porte ! Dis Amen ! Ça c'est le leadership ! Il faut être leader ! Partout où tu t'en vas ! C'est important ! Et l'enfant de BCK, ne reste pas derrière ! Ton père n'est pas derrière ! Ta mère n'est pas derrière ! Tu ne peux pas être derrière ! Ce n'est pas possible ! Dis Amen ! Il y a plusieurs pasteurs dans le pays ! Tu dis là « Non, on ne connaît pas ! » Mais quand tu dis le nom de ton père, on connaît ! Comment toi tu peux avoir un père qui est connu et ne pas être connu ? Il y a quelqu'un partout où j'arrive ! Je m'impose ! Comme leader ! Dis Amen ! Amen ! Alors, le système de la pêche, il croise Adam et Ève ! Et pardon ! Pierre et André ! Il dit « Pierre, André, quel travail vous faites ? » Pierre et André sont dans le rang des disciples ! Ils sont les qualièmes ? Ils sont les qualièmes ? Hein ? Les premiers ! Hein ? Ok ! Il les croise ! Il dit « Quel travail vous faites ? » Il dit « On est pêcheurs ! » Il dit « Voilà, ça tombe bien ! » Vous serez des pêcheurs ! Un pêcheur, il pêche quoi ? Mais Jésus dit quoi ? Les pêcheurs ! Mais ma question c'est, pourquoi Jésus ne veut pas laisser tomber le travail de Pierre et d'André ? On va utiliser la même technique là ! Mais on ne va plus chercher des poissons ! Cette fois-ci, on va chercher des ombres ! Mais avec la technique ! La technique que tu puisses graver là ! Pierre, André, ne touchez pas ! C'est la bonne technique qui est là ! Ce matin, on va apprendre ça aussi ! Parce que l'évangélisation ne passe pas ! Tu évangélises, mais souvent tu es fatigué ! Tu envies, tu évangélises ! La personne ne te suit pas ! Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas pêcher ! Donc j'ai commencé à faire des recherches ! Comment devenir un bon pêcheur ? C'est ça la Bible ! Alors j'ai compris la première chose ! Il y a deux façons de pêcher ! Il y a aller sur l'eau ! Et il y a rester au bord de l'eau ! Mais dans les deux cas ! C'est l'homme qui se déplace vers l'eau ! Et non jamais l'eau vers les hommes ! Ça veut dire que Ceux qui attendent que les gens viennent devant ta porte Pour commencer à évangéliser, tu attends ton temps ! Dieu ne considère pas ça ! Dieu dit, le vrai évangéliste, c'est celui qui se déplace ! C'est pourquoi Jésus va dire Allez ! Et faites de toutes les nations ! Faites quoi ? À... À... Allez ! Allez ça veut dire quoi ? Donc se déplacer ! Il y a des gens qui veulent évangéliser, mais qui n'aiment pas se déplacer ! Ça ne peut pas ! Si jamais tu veux commencer à être ouvrier ! Tu veux commencer à évangéliser ! Apprends à te déplacer ! Si je me déplace vers ma soeur ! Vers mon frère ! Dieu considère ce jour-là que j'ai commencé à vouloir travailler ! Mais ce soir ! Quand il va venir me rendre visite, je vais lui parler ! Non ! Dieu considère que tu ne travailles pas ! Parce que dans la pêche là, c'est l'homme qui va vers l'eau ! Maintenant je dis fais attention ! Parce que ceux qui vont vers l'eau là ! Ceux qui s'asseillent au bord ou qui s'arrêtent au bord pour pêcher, ils ne rentrent pas dans l'eau ! Ceux qui vont avec la pirogue, vont avec la pirogue parce que la pirogue flocke sur l'eau ! Même ceux qui doivent rentrer, vous voyez un peu ? Le monsieur est sur l'eau ! Est-ce que c'est piéché dans l'eau ? Mais il va pêcher poisson ! Mais il n'est pas dans l'eau ! Ça veut dire quoi ça ? Quand tu vas gagner une âme ! L'eau là, c'est le monde ! L'eau là, c'est les païens ! Tu vas dans les païens là ! Tu vas pêcher ! Mais fais attention toi-même à ne pas devenir un païen ! C'est pourquoi la pirogue ne rentre pas, elles flottent ! Même les sous-marins, les personnes qui doivent aller chasser dans l'eau, ils portent des combinaisons ! Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer normalement sous l'eau ! Regarde là-bas ! Le jour il décide d'entrer ! C'est que les autres ne font pas là ! Lui veut faire ! Mais il y a une façon de s'habiller, un revêtement avant d'aller ! L'évangélisation, on ne va pas comme ça ! Il y a des principes ! Dis Amen ! Maintenant je suis dans l'eau ! Ou je suis au bord de l'eau ! Je suis assis au bord ! Je suis ma pirogue ! Il me faut deux choses ! Il me faut soit une maison ! Ça c'est quoi ça ? Ou un filet ! C'est ce qu'il me faut pour espérer avoir du poisson ! Mais souvent on a ça ! Mais il n'y a pas de poisson ! Parce que quand le poisson vient qu'il regarde la maison ! Montre un poisson qui regarde la maison ! Non ! L'autre ! Il y a un autre poisson là qui regarde la maison ! Non ! A mon ce que tu ne l'as pas reçu ! Alors montre celui d'avant alors ! Celui-là ! Il regarde la maison, il ne viendra jamais ! Mais qu'est-ce qu'il fait qu'il vient ? Merci ma fille ! Aclam pour elle ! La maison, c'est quoi ? La parole de Dieu ! Païe n'aime pas ça ! Si Païe aimait ça, Dieu ne l'allait pas nous faire pasteur ! C'est parce que Païe n'aime pas ça que nous on doit le convaincre ! Sinon Païe n'aime pas la maison ! Poisson n'aime pas la maison ! Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Que Païe, Poisson ! Païe de Païe, Païe de Poisson ! Va devenir un chrétien ! Lapa ! Donc lorsque le poisson voit la maison ! Il ne voit pas la maison, il voit d'abord Lapa ! Et c'est Lapa qui fait qu'il vient ! Sinon il connaît la maison ! Depuis qu'il est venu, on lui a dit Fais attention à la maison ! Ne va pas dans leurs églises bizarres bizarres ! Si tu vas à l'église, tu seras gawazon ! Tu vas voir que quand tu vas à l'église, il ne va même pas vouloir que tu t'habilles comme tu t'habillais ! Tu vas voir que quand tu vas à l'église, tu seras même plus branché ! Tu serais une vraie gawasse paysanne avec les grosses jupes ! Fais attention à l'âmeuse ! Mais lorsque tu as Lapa, Lapa oblige le poisson ! Le Païe à venir là où il ne devait pas venir ! C'est quoi Lapa ? Il y a deux Lapa ! Lapa de Dieu lui-même et Lapa des serviteurs ou des ouvriers ! Lapa de Dieu, ce sont les miracles ! Lapa de Dieu, ce sont les prophéties ! C'est ce qu'ils donnent ! Et les gens disent mais ! Dieu est plus puissant que le marabout ! Dieu est plus puissant que le féticheur ! Je choisis de venir à l'église ! Il y a certaines personnes ici qui ont donné leur vie à Jésus à cause des prophéties ! A cause des miracles ! Je dis mais si Dieu peut faire ça ! Je vais me fatiguer chez le féticheur pourquoi ? Lapa de Dieu ! Lapa des hommes ! Lapa des hommes ou des ouvriers, c'est le fait de se déplacer vers une âme ! Aller payer juste un peu sa nourriture ! Aller lui rendre visite ! Sortir avec elle ! Tu veux la gagner à Jésus mais tu lui donner n'a pas ! Parce que si tu viens simplement ouvrir ta Bible ! Jean, Matthieu dit ! Elle connaît pas Matthieu ! Elle connaît pas Jean ! Lapa du serviteur numéro un est toujours en joie ! Souvent tu es en joie, tu ne parles même pas de Jésus ! Mais je demande mais hé ma chérie tu fais comme on peut toujours en joie ! C'est Jésus qui fait ça ! Tu es en train d'aller évangéliser ! Ta joie évangélise ! Numéro 2, ton vêtement ! Je connais des gens qui ont évangélisé leurs amis ! Pas parce qu'ils ont commencé à parler de Matthieu ou de Jean ! Mais par leur vêtement ! Ils ont commencé qu'on peut aller à l'église mais rester à la montre ! On peut aller à l'église et être chic ! On peut être à l'église et être propre ! Donc de par leur façon de s'habiller, les gens ont commencé à aimer Dieu ! C'est ça lapa ! Lapa c'est ce qu'il te faut pour attirer ! Qu'est-ce que tu as pour attirer les gens ? Lapa c'est ton changement de comportement dans la cour ! Quand on voit que tu étais bagarreuse ! C'est toi-même qui sépare, qui donne conseil aux gens ! On dit celle-là, on va la suivre où elle va là ! Elle a changé ! Quel est ton appart ? Si c'est Jean, Matthieu, Prospère et Ludovic ! Ils ne les connaissent pas, ils s'en foutent ! Ce qu'ils veulent voir, c'est lapa ! C'est pourquoi il a dit, aller et annoncer quoi ? Une bonne nouvelle ! Pourquoi ? Parce que quand tu annonces une bonne nouvelle à quelqu'un qui pleure, il commence à essuyer ses larmes ! Quand il dit, ma soeur ne pleure plus, mon frère ne pleure plus ! J'ai dit, tu ne travailles pas non, tu vas travailler ! Il dit quoi ? Pourquoi ? Parce que tu es en train d'annoncer une bonne nouvelle ! Donc lapa, c'est d'annoncer des choses positives ! Je ne sais pas peut-être ce qu'un battu a fait, mais je sais une seule chose ! Si tu suis Jésus, ta vie va changer ! J'ai suivi Jésus, ma vie a changé ! Si tu le suis, ta vie va changer ! C'est un appart ! Maintenant quand tu vas l'emmener à l'église, c'est Jésus, la parole de Dieu, la maison ! Parce que quand il mange l'appart, la maison l'attrape à l'intérieur ! Regardons le poisson que la maison attrape maintenant et nous termine ! Vous voyez ? Il a mangé l'appart, mais la maison l'a attrapé ! Donc la parole de Dieu l'a attrapé ! Pourquoi ? Parce qu'on leur a présenté un appart ! L'appart attire, la parole de Dieu retient ! Donc nous on va prêcher ici, ils seront gagnés ! On va prêcher, ils vont aimer ! On va prêcher, Dieu va toucher leur cœur ! Mais toi, tu dois être l'appart qui les attire vers la maison ! Notre travail de cette année, c'est provoquer des apparts dans nos vies ! Pour que la maison qui est la parole de Dieu ! La maison qui est l'onction de Dieu ! Puisse saisir beaucoup de tes amis ! Afin de restaurer leur âme et leur donner la victoire dans le Jésus ! Dis à quelqu'un, il me faut savoir pêcher ! Je dois apprendre la pêche ! Dis, est-ce que tu sais pêcher ? Dis, ouais ton appart ! Alléluia ! Donc quand les gens ne comprennent pas, il y a un problème ! Les temps ont changé ! Ma fille de Béseka ! Mets tes mèches ! C'est un appart ! Porte tes talons ! Tes jolis talons ! C'est un appart ! Fils de Béseka ! Porte ton costume ! Sois toujours tiré 5 sur 7 ! C'est un appart ! Parce que les gens vont voir que depuis que tu es avec Jésus là ! Ta vie a changé ! Sinon si c'est pour prendre tes mêmes choses ! Tes mêmes tapettes que tu prends pour aller préparer là ! Ton même pain que tu attaches pendant la boutique ! Pour aller dire que, en tout cas si vous suivez Jésus là ! Il va vous, vous allez voir ! Ils ne vont pas venir ! Parce qu'ils connaissent la maison ! Matthieu a dit dans sa parole ! Si jamais vous suivez l'éternel, vous serez transformés ! Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas Matthieu ! Mais Gouet on n'a pas ! Tu as compris ça maintenant aujourd'hui ? Donc ta foi, ton comportement, travaille sur ton intérieur ! Parce que tu es le visage de celui que tu présentes ! On ne voit pas Jésus mais toi on te voit ! On ne voit pas Jésus mais on sait qui toi tu es ! Et si toi Jésus a pu te changer ! Je peux croire que moi aussi il va me changer ! Les hommes ne croient pas en ce qu'ils entendent ! C'est les chrétiens qui croient en ce qu'ils entendent ! Les chrétiens croient en ce qu'ils voient ! Qu'est-ce qu'ils voient qu'ils voient ? Est-ce qu'ils voient un Jésus qui agit ? Est-ce qu'ils voient un jeune qui est au top niveau, qui est chocot mais qui a Christ ? Ou ils voient quelqu'un depuis qu'il a connu Jésus qui est devenu vraiment sale ? Ou bien ils ont connu quelqu'un qui était vraiment chic et depuis qu'il a connu Jésus, Elle porte des habits bizarres ! Tu n'as pas venu de loin, elle a des problèmes ! La sueur sur elle ! La sueur sur elle ! Tu ne vas jamais gagner d'âme ! Au contraire les gens vont prier pour toi pour que tu reviennes là où tu étais ! Ce matin je profite sur ta vie ! Que tu sois un gagneur d'âme ! Que tu sois une gagneuse d'âme ! Dis-moi Amen et acclame le Seigneur ! Assez toi ! Donc numéro 1, mon âme doit être restaurée ! Restauration de l'âme, ce n'est pas oublier que je dois me marier ! Ce n'est pas oublier que je dois voyager ! Ce n'est pas oublier que je dois avoir un enfant ! Ce n'est pas oublier que je dois réussir ! Non, 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 non ! Ce n'est pas ça ! Un chrétien qui ne veut pas réussir ! Un chrétien qui ne veut pas se marier ! Un chrétien qui ne veut pas évoluer ! Mais tu fais quoi à l'église ? Parce que nous sommes le flambeau de Dieu ! Qui montrons ce que Dieu fait dans la vie des gens ! Donc il faut que tu vives une vie de miracle ! Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ! Donc Dieu sait que tu as besoin de bonheur dans ta vie ! Mais le problème c'est que ton âme doit choisir d'abord l'œuvre de Dieu ! Avant de choisir pour toi-même ! C'est pourquoi je disais à mes enfants ! Quand vous payez votre dîme, après avoir payé votre maison ! Chez vous c'est la dîme, mais chez Dieu ce n'est plus la dîme ! Parce que la dîme aussi signifie premier ! Prémisse ! Oui ! J'ai fini de tout payer ! Fais tous mes achats ! J'ai payé ma dîme ! C'est ma même dîme, je ne l'ai pas enlevé des dents ! Dieu dit, tu ne m'as pas respecté ! Tu dis, mais aïe ! C'est les mêmes 16 000 ! C'est les mêmes 100 000 ! C'est les mêmes 2 000 de ma dîme ! Je ne l'ai pas mangé ! Voilà tes 2 000 Seigneur ! Tu ne m'as pas respecté ma fille ! Pourquoi ? Parce que Dieu dit, je t'ai mis le souffle en toi ! Et tu finis de payer maison avant moins de me donner ! Quand ton salaire vient ! Quand tes revenus viennent ! La première des choses à faire, c'est enlever pour Dieu en premier et pas en dernier ! Dieu s'en fout ! Si les 16 000 sont les mêmes 16 000 ! Mais Dieu dit, écoutez, c'est comme une réunion de famille, je termine par là ! Les papas sont assis ! Et toi tu viens, tu sers le plus petit ! Après tu sers le papa ! Ce n'est pas même Ola ! Ce n'est pas même Ola ! Mais pourquoi le papa s'édeve ? Parce que tu ne l'as pas respecté ! Comment tu peux servir l'enfant avant de le servir lui ? Il a soif mais il ne boit plus ! Pourquoi ? Parce que tu ne l'as pas respecté ! C'est pareil ! Tu payes ta dîme normalement ! Je bénis Dieu pour ta vie ! Mais ! Il faut changer la manière ! Enlève ça pour Dieu ! En premier ! Même si ce n'est pas encore le jeu de culte ! Mène des enveloppes ! Mets à côté du Seigneur ! Parce que ce n'est pas d'avoir ton pasteur que tu montres que tu payes la dîme ! Non ! C'est à Dieu ! Montre à Dieu ! Papa, voici ta dîme ! Dieu a commencé à faire mes achats ! Dieu est content ! Mais tu as fini de faire tout ça ! Et tu dis papa, voici ta dîme ! Tu as respecté les choses du monde avant de m'honorer ! Tu comprends maintenant ? Tu comprends maintenant ? Pourquoi souvent tu payes ta dîme normalement ? Mais il n'y a pas de bénédiction ! Parce que Dieu est frustré ! Dieu est jaloux ! Parce que tu as honoré les autres ! Les choses du monde que lui-même il a créées ! Les choses qu'il a créées là ! Tu as honoré ça d'abord ! Et après lui, tu veux l'honorer ! Ça ne peut pas marcher ! Que Dieu nous aide ! Dieu nous donne la compréhension de sa parole ! A bien c'est le cas depuis cette année ! On n'entend plus que tu seras béni ! Tu seras prospère ! Parce qu'on a dépassé ça ! Nous on ne veut plus entendre ! On veut vivre ça ! C'est pourquoi il faut que... Toi qui veux vivre ça ! Il faut que tu écoutes ça ! Si j'avais prêché ce matin ! Vous allez voir ! Tu seras béni ! Prospère ! Marié ! Tu seras marié ! On va te marier ! Ta mère ! On va mettre 7 bacs de mariage ! Tu allais voir ! Pourquoi ? Tu as oublié même que si le bras l'emmène sur la bague ! Cette bague ! Je vois où est cette bague ! Le plus important ! C'est la parole ! Dis à ton frère ! Quel est l'état de ton âme ? Dieu a compris ! Il n'y a rien que tu souhaites que tu ne peux pas faire ! Ou tu es à 6h le matin ! Il n'y a rien que tu peux penser ! Si tu veux là ! Il faut tester Dieu ! Pense quelque chose même que c'est impossible ! Dieu peut faire ! Le problème c'est ton âme ! Donc à partir d'aujourd'hui Ne prie plus ! Ne prie plus ! Je ne prie plus ! Ne prie plus pour avoir bonheur ! Parce qu'il dit oui ! Le bonheur et la grâce vont faire quoi ? Maintenant je vous ai dit que celui qui va évangéliser fait quoi ? Et qui on accompagne ? Celui qui se... Celui qui a arrêté d'accompagner la compagnie ! Celui qui se dit... Quand il te rend visite il a arrêté tu peux l'accompagner ? Il a assis tu peux l'accompagner ? Mais c'est quand il commence à... Que tu l'accompagnes ! Les miracles on ne prie pas pour ça ! Les miracles ne font qu'accompagner ! C'est pourquoi certains pasteurs ne comprennent pas pourquoi d'autres font des miracles ! Et eux ils ne font pas ! Parce que ceux qui font des miracles... Dieu connaît leur coeur ! Dieu sait que lui là... Il m'aime pour ce que je suis et pas pour ce que je donne ! Même si je fais des miracles avec lui... Les miracles ne peuvent pas l'aveugler ! Dieu ne fera jamais des miracles avec un pasteur qui aime la gloire ! Avec un pasteur qui a une démarche ! Dieu aime le miracle avec les pasteurs ! Quand ils sont assis avec toi on ne sait même pas que c'est ton pasteur ! Quand ils quittent la chaire ils rigolent avec toi on ne sait même pas que c'est peut-être le bishop qui parle avec toi ! Dieu aime ces gens d'hommes de Dieu là ! Les hommes de Dieu qui ont compris l'évangile ! Les hommes de Dieu qui ne sont pas gonflés ! Tu entends le nom c'est grand mais quand tu les vois ils sont comme tout le monde ! Pourquoi penses-tu que Judas a fait un bisou à Jésus pour qu'on l'attrape ? Par contre on ne peut pas connaître Jésus quand il est parmi ses disciples ! Il ressemble à Pierre, il ressemble à Thomas ! Il est simple comme chacun d'entre eux ! Je bénis ta vie ce matin ! Que ta vie soit une vie de gloire ! Ta vie soit une vie de miracle ! Si tu me dis amène les miracles ta compagne ! Au nom de Jésus ! Tiens avec moi ! Oh Dieu ! Ce matin ! Je prie ! Je prie ! Que tu restaures mon âme ! Donne-moi ! La pensée d'un ouvrier ! La pensée d'un ouvrier ! Le cœur d'un ouvrier ! Je vais travailler pour toi ! Travailler pour ta maison ! Gagner des âmes ! Donne-moi de comprendre la part ! Donne-moi de comprendre la part ! Car le monde a peur de la maison ! Mais donne-moi de comprendre là-bas Que ma joie soit un appart Que mon habillement soit un appart Que ma joie soit un appart Que mon souris soit un appart Et que tes âmes soient gagnées au nom de Jésus Tu me dis Amen, tu reçois au nom de Jésus Acclame le Seigneur Que cette semaine soit sur Dieu pour toi Tu reçois au nom de Jésus